Bonjour, voici mon truc pour rendre accessibles les animations Daniel Mantra sur l'iPad. D'abord, on vient voir ici pour trouver le curseur qui anime son dessin. Je le remets à zéro. Je viens voir son nom. Ici, c'est T minuscule. Habituellement, quand c'est le temps, il va mettre T minuscule. Je viens ajouter une boîte de sélection pas loin de ce curseur-là, que j'appellerai peut-être animé. Je viens dans les propriétés de cet nouvel objet pour aller peut-être mettre une couleur pour que le texte soit visible. Et je viens également dans le script. Donc, le script, ce que je vais faire, c'est que si je clique sur le fameux bouton, je veux démarrer animation. J'ouvre un crochet. Je mets la lettre T, donc qui était son curseur. Et je viens tout simplement y mettre le nom du nouvel objet que je viens de créer, c'est-à-dire la propriété du booléen, qui est en fait le bouton, qui est K. Je ferme le crochet. Donc, en théorie, si je reviens dans mon animation ici, donc si je clique sur animer, je démarre l'animation, j'enlève l'animation. Donc, ce bouton-là sera accessible sur l'iPad pour pouvoir démarrer l'animation HTML5. Une des choses aussi, c'est peut-être de fixer la case à cocher pour ne pas qu'on puisse bouger ce fameux animé. L'autre élément, des fois l'animation est un peu rapide, donc on vient dans son objet T et on peut jouer sur la vitesse ici. Et on peut également venir mettre croissant, donc au lieu d'aller, une fois qu'on est rendu au bout du curseur, donc il va tout simplement redevenir à zéro et non pas reculer, ce qui serait alterné, on aurait un recul dans le temps. Donc, la vitesse, on peut y mettre 0,5, etc. pour pouvoir jouer sur cette animation-là. Et par la suite, on ne fait qu'exporter HTML5 comme démontré dans l'autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.